Proverbe 7 Mon Fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Suis mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur et considère l'intelligence comme ta parente, pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjouleuses. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis un de ces jeunes sans expérience. J'observais un jeune homme esservolé. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au trébescule, le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruses. Elle parlait fort, impertinente. Elle ne tenait pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à Tricarfour. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et, l'air effronté, elle lui dit, « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes voeux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Egypte. J'ai parfumé mon lit de mie, d'aloès et de cinamone. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera que la pleine lune. À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses propos enjôleux, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre, comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans se douter qui va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Prêtez attention à mes paroles. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts qui mène directement tout de l'amour de la mort. Sous-titrage ST' 501